Je dis que j'ai une histoire avec le sang de l'Esprit-Léon. J'ai une histoire avec la personne. Je voudrais cette erreur vous apporter. Parce que, on m'avait fait entendre, on m'avait fait croire que je ne serais jamais reçu par l'autorité à son esprit. On dit qu'où tu vas là, il ne faut pas te recevoir là-bas. J'ai dit à mes amis, j'irai qu'on les frappe, qu'on les a mis. Mais j'irai là-bas. Et j'y suis là-bas. Et j'y suis là-bas. Et j'y suis là-bas. Lui, il est venu de gagner. Il nous a marqué nos amis. J'y suis là-bas. Au-delà de nous, il y a d'autres qui sont en Europe, qui se reconnaissent dans l'esprit de l'Esprit-Léon. Alors qu'on a aimé cette affaire de Paul-Gôme. Je vous ai dit que je suis de Barre-Rouge. Jusqu'à la crise post-électorale, j'étais militant de la Fébération Persédérative et Scolaire du Côte d'Ivoire. Je dirigeais une section, une grande section de cette Fébération, pour l'affaire d'Ecosse. C'est-à-dire que j'ai contrôlé le territoire du Nouveau-Gôme. Et pour cette affaire de Paul-Gôme d'Ivoire, j'ai dû tout abandonner. J'ai fui un matin d'avril pour me retrouver après plusieurs étapes chez moi. J'ai fui mon pays. J'ai fui mon travail. J'ai fui passé ici de ceux qui avaient été déclarés admis au concours de police, mais qui malheureusement ont été rejetés parce qu'accès de militiaire. Je n'ai pas de mandicule. Et je suis en douce. Quelqu'un qui a mis une licence à préparer le modèle, c'est le trouventer de faire des biches dans les écoles communautaires pour suivre avec 30 000 francs par mois. Et ce, depuis 2011. Pour nous, qui étons des militants de la Fébération, nous n'avons pas le droit d'avoir une carte de FPI. Mais mon frère Jamal connaissait tout ce que nous avons fait. Et tant d'étudiants pour le compte du FPI, nous attendions de sortir à l'ordre des bancs pour opérer le choix. Au moment où je me réveille, il me dit, bon, il faut que je me lève parce que je ne vais pas mourir. Je suis vivant. Il faut que je prenne une carte de bâti. Je me retrouve en face de deux FPI. Le premier référence pour moi, c'est de rechercher mon père, Laurent Papou, il est où ? Et je dis que moi, je suis battant pour rien. Sans avoir une carte de FPI. Parce que moi, je n'ai pas plein de carte, je ne sais pas. Je dis que je suis battant pour rien. Et je le dis sur les réseaux sociaux que je suis un bon, pur et dur. Je l'ai fait. 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 Parce que pour moi, je tente de me battre pour mon idéal. On m'a dit que, à FI, le compte Bakou, il a dit de fasser le trâne de Bakou. Alors, tout ce qui va contre les élèves de mon père, Laurent Bakou, moi, je fais mal du référent. J'ai dirigeanté le boycott des élections qui sortent au moment où on parlait de référendum des potes. Je l'ai boycotté à Bangorou. Si on vous donne les vrais chiffres, vous donnera les vrais chiffres. Je me suis donné les moyens pour empêcher cette affaire de référentum. Parce que pour moi, si Bakou n'est pas à l'accord, on va pas s'arrêter. Puis un matin, j'ai commencé à réfléchir. Et si Bakou fait moi, je fais quoi ? Alors, j'essaie de jeter une brouille pour voir ce que ça peut donner. Je me présente aux élections législatives en 2016. Sous la bannière, elle n'est pas là-dessus. Parce que dans le groupe, c'était Apollos qui était candidat. Il est FBI. Je ne suis pas d'accord. Je suis candidat contre Apollos. Apollos est deuxième. Je suis troisième. Si nos voies s'étaient mises ensemble aujourd'hui, soit Apollos, soit que l'enseigneur au groupe, mais joie, malheureusement, le troisième qui est venu nous a lancé. Il nous a fournés. Il a été quitté. Alors depuis ce jour, je suis dans mon pointe. Et je dis, qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour sortir de cette crise ? Je demande des conseils, approche après. Alors, on dit à temps. Comme nous l'avons à côté. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Le temps sera son temps. Mais, comme la présidente, on a été réclaté en 2020, en 2020, il aura des élections. On va attendre que Apollos soit venu nous parler. Oui, mais il viendra quand ? Il reste qu'il viendra à la fin des élections. Et pendant ce temps, on fait quoi ? On attend encore dix autres années. Là où je ne travaille pas, je n'ai accepté de prendre 30 000 francs pour une famille. J'ai estimé, depuis six mois, il fallait que ça s'arrête. Il fallait que ça s'arrête. J'ai commencé à contacter les amis pour dire, un frère, qu'est-ce qu'on peut faire pour rémédiar cette situation ? Un ami m'a dit, il faut qu'on n'y ait pas. Le premier part que je sais ici, c'est l'élection au niveau du secrétariat national de la JST. Mon jeune frère, il y a un bon disciple. Nous l'avons fait l'électre ensemble. Il m'a appelé un matin, « Grand frère, je suis candidat. » Il dit, « Vi attend, t'es la banane. » Il dit, « Grand frère. » J'ai dit qu'il s'est la banane. J'ai dit qu'il s'est la banane. La première chose était de faire une campagne. À sourdite, il dit, « Allez-y. » Et quand je finis, je m'assois, ma conscience, je me dis à quoi, « Tu l'as fait, mais clairement, vas-y plus loin. » Et je décide de l'aider à organiser son université à Tchoukou. Je ne parlais pas ceux qui étaient mon fils. J'ai fait des postes appelant à la mobilisation, « Chez mobiliser. » J'ai essayé beaucoup d'études, de la part de ma partenaire. Mais j'ai réussi ma mobilisation. Il y a été investi. Et la terre ne s'est pas écroulée. Après cela, mon jeune frère, Éric, m'a dit, « Il faut qu'on mette sur pied quelque chose. » Si on n'a pas fait ça, ça va. « Président, les voies sont fatigues. » « Mes parents, moi, sont fatigués. » « De plus de mémoire, l'adjoko Kati, ça fait 5 km. » « Président, nous pratiquons ces 5 km à 8 heures. » « Président, à plein de mémoire, c'est le, c'est le, c'est le, c'est le vivier de la Côte d'Oroise. » « Tout sort de la loi. » « Mais quand vous allez avancer, nous, vous risquez d'écharter parce qu'il n'y a pas de rentre. » « Parce que nous, on est FTI. » « On a fait des bagains, on a fait des bagains, on aime ça. On nous demande de signer pour dire qu'à partir nous n'en aurons plus de lébac. » « Beaucoup sont tombés dans les pièges. » « Puisque 90%, ou bien 95% de nos élus ont tous suivi pour LHTB. Résumant que ce ne sont que les déjà se parlent, j'ai dit « Sachez, j'ai décidé le plan de Mont-Antoine de Pérez ». Mes parents disent de venir vous voir les temps passés à la fin de l'année. Sois prêt à tous les sacrifices. Débrouille-toi comme tu peux pour ramener l'unité au sein du FPI. Il y a beaucoup de partis politiques dans la gauche. Nous l'avons vu pour arriver ici, pour arriver ici. Mais ce n'est rien sans le FPI. C'est la meilleure version d'ailleurs. Nous estimons qu'un FPI fini peut battre notre premier tour. C'est déjà la France. Malheureusement, il y a encore des esprits satélites, car les deux cas, même si la tendance nous pèse plus du côté de mon côté, mais aussi de votre côté, certains de nos partisans qui ne sont pas prêts, qui sont encore dans la béligérance. Mais je voudrais vous remercier, parce que j'ai dormi serein le jour où j'ai appris que vous êtes allés rencontrer notre papa. Je voudrais certainement vous dire merci. Je l'ai dit hier au ministre Dogo Raphaël, Michel Levoix. Michel Levoix, il dit, « Grand frère, voilà ce que je veux faire. » Je lui ai remonté la première danse. Il dit, « Tu viens me le dire quoi ? » Il dit, « Je viens me le dire, on est fatigués, on fait la paix. » Il dit, « Je viens me le dire. » Il dit, « Je l'ai commencé à me parler, il m'a regardé. » Il lui a dit, « Je vais avoir fini de s'entendre. » Il dit, « Tu es sûr ? » Il dit, « Je vais me le voir demain. » Il m'a dit, « Si tu le remontes, il faut lui dire merci. » Il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci. « Je vais assurer mes postes. » Mais si je n'aura pas assuré un poste pour nous, mettons en avant l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Si je n'aura pas assuré la Côte d'Ivoire. Il ne s'agirait pas de dire, « Non, mais n'est mes postes, n'est pas mes postes. » Je suis venu vous dire, « Président, acceptez tous les sacrifices comme vous l'avez fait avant. » Accepter tous les sacrifices parce que je sais que vous êtes capable d'accepter les sacrifices. Je les dis, je dis que moi je suis à l'émanter, je suis assez d'un point, mais j'ai adoré la chanson de Guise, chanson qui vous était dédiée par rapport à Job. Si Job a accepté de se déshabiller, il est venu le plus grave. Vous ne perdrez rien à ma Présidente, à vous déshabillant, si vous voulez en venir à l'émanter, quittez-la, acceptez-le, pour que la politique aille. Nous, moi et mon nom, nous voulons toujours pour être à vos côtés, pour être à vos côtés. Et nous voulons même que vous nous mettez en route pour aller vers les autres. Nous voulons rencontrer tout le monde, sans exception, avec tous les risques que ça va prendre. On nous a dit, avant que vous deux ne sont partis à gagnant, elle a frappé. J'ai dit, moi je vais aller pour quand même. J'irai rencontrer qui je dois rencontrer. Mais, il faut que je commence par le Président Pascal Enfiméguissé. D'abord, je lui dis, moi tout le monde parle. C'est pas vous qui a dit, Pascal Enfiméguissé, le Président de l'HPF. Depuis que nous étions dans nos anniversaires, c'est le prénage de mes enfants. Comme on n'a pas rencontré mes enfants. Qui dit, le Président, malgré tout le monde, on aurait accepté ça ? Oui. Mais c'est pas ça qui est l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est que vous ayez pitié. Les voyages sont rouges. Aujourd'hui, le peuple est opprimé. Nous, on ne peut pas attendre quelqu'un à faire pour l'État. Parce que c'est peut-être qu'on nous a aidé à attendre. Attendez, on ne peut pas le renverser. Et puis, Laurent Bacone, il nous a pas appris ça. Il nous a dit qu'on vient au pouvoir par les élections. Il nous a pas estimé que la seule mission pour sauver la Côte d'Ovoire, c'est les élections. Mais qu'est-ce qu'on aille bien aux élections ? En allant bien aux élections, c'est être unique. Ne pas les disperser nos voix. Voilà pour faire une sorte de violence. J'ai hésité encore dans le merciment. Et je vous demande vraiment de sauver la Côte d'Ovoire. Président, pour faire la fin des ans. Nous, nous avons créé le collectif pro-esprit. Parce que nous estimons qu'il n'y a pas de... Si on l'a fait, il n'y a pas de pro-esprit. Parce que c'est l'esprit qu'il n'y a pas de pro-esprit. Parce que c'est l'esprit qu'il n'y a pas de pro-esprit. Voici ce que j'en ai pas dit. Vraiment. Je veux dire aujourd'hui, c'est une merci. Je n'ai pas envie de faire rien. Il n'y a pas de pro-esprit. Il n'y a pas de pro-esprit. Il n'y a pas de pro-esprit. C'était déjà le secret. Aujourd'hui, il y a des gens comme nous qui sont en face de lui. Qui sont venus à lui. Pour lui demander de continuer. Et que désormais, il n'essaie pas plus seul à parler d'une dédiée du FMI. Et qu'à côté, il y a un collectif qui est né pour l'été. Et qu'il n'y ait pas peur. L'autre souhait, c'est... Non, on parlait d'une dernière question. Moi, c'est une doléance. Ma doléance, c'est demander au président de tout faire. Au nom de l'accord de voie dans le parti. Il faut chercher à appeler publiquement ceux de la France. Je souhaiterais à les appeler publiquement quelque part. Pour dire, est-ce qu'on ne peut pas faire une manifestation ensemble ? Si le président a fait mes amis. On se retrouve à Figaro. Et qu'il refuse. En ce moment, la Côte-Bas sera tombée. Et qui est contre la peine ? Le FMI. Est-ce que vous serez prêts à faire une manifestation ? Concomitamment. Vous parlez comme le Président ? Parfait à l'autre. Parfait à l'autre. Parfait à l'autre. Parfait à l'autre. Parfait à l'autre.